Merci d'être là pour la première rencontre sur la foi. Ce soir on accueille deux personnes que vous connaissez sans doute. On a pour commencer l'abbé Raffré, qui est prêtre à l'Institut du Bon Pasteur, et qui est aussi docteur en philosophie, ainsi que professeur à l'Angelicum à Rome. En face de lui, annonçant la pesée, ancien champion d'Europe, il vaut mieux ne pas se bagarrer avec lui, mais on le connaît pour toutes les vidéos et pour toutes les idées qu'il défend, Baptiste Marché. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être venu ce soir. L'idée de cette première rencontre, c'est... Enfin, l'idée de ce genre de rencontre, dont cette soirée est la première, c'est de parler de la foi, et avec des gens qui ne sont pas forcément immédiatement identifiés comme religieux ou comme pratiquants, etc., pour essayer de répondre à des questions que beaucoup de gens se posent. Comme prêtre, c'est pas toujours facile d'avoir accès à tout le monde. C'est-à-dire que les gens qui viennent dans les églises, évidemment, ce sont en général des catholiques, des pratiquants. Et donc, toucher des gens qui ne sont pas pratiquants, pour un prêtre, c'est un défi. Or, il y a un certain nombre de personnes qui se posent des questions, qui sont en recherche, et qui aimeraient sans doute trouver des réponses aux questions qui se posent sur la foi. Et je pense que c'est très intéressant de passer par des intermédiaires, c'est-à-dire des gens qui, dans leur métier, dans leur vie quotidienne, eh bien, essayent d'une façon ou d'une autre de transmettre un message, et en tout cas, certaines idées de la foi chrétienne. Alors, je remercie Baptiste d'avoir accepté de faire le cobaye ce soir, pour être... C'est avec plaisir. Et donc, on a déjà fait plusieurs émissions ensemble. Dont une qui n'a même pas été diffusée encore. Dont une qui n'est pas encore diffusée, exactement. Donc ça, c'est la surprise. Un concours de mangeurs de hot dogs. Il y avait deux parties. Il y avait le concours de mangeurs de hot dogs, là, t'as gagné, et ensuite le concours de bras de fer, et là, c'est moi qui ai gagné. C'est vrai. Et donc, le principe est assez simple. Ce que j'ai proposé à Baptiste, c'est que je lui pose 5 questions, et lui, de son côté, il a préparé aussi 5 questions. Donc, en fait, on va alterner les questions, et puis j'espère que ce sera l'occasion de répondre à des questions que vous-même, vous vous posez, et puis que ceux qui verront cette vidéo se posent aussi. Ma première question, pour toi, est très simple. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours religieux ? C'est-à-dire que les gens te connaissent par les vidéos, par ton activité sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous dire un peu religieusement, au point de vue religieux, est-ce que tu as été baptisé dans ton enfance ? Comment ça s'est passé ? Quelles ont été un peu les différentes étapes de ta vie chrétienne ? Alors, c'est marrant parce que j'en ai reparlé hier avec ma mère, d'un truc qui m'a vraiment choqué. Je lui ai redemandé si c'était vrai, et elle m'a bien confirmé, c'est que quand je suis né, mes parents n'étaient pas mariés, et quand elle a voulu me faire baptiser, elle a été refusée de plusieurs églises. Alors ça, je ne comprends même pas comment c'est possible. C'est pas normal, oui. Mais apparemment, et ce qui fait que elle, c'est son père qui est officier dans l'armée, qui lui a dit, va voir les traditionnalistes. Et du coup, elle m'a fait baptisée à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, et ma sœur a été baptisée à l'Institut du Christ-Roi à Port-Marly. Parce que, n'étant pas mariée, plusieurs églises les avaient refus. On leur avait dit, non, mais il faudrait d'abord vous marier, etc. Alors, je ne comprends pas sur quoi ils se basent. Enfin, moi, c'est sûr que je ne suis pas théologien, mais je ne comprends pas vraiment sur quoi ils se basent pour refuser le baptême carrément à des nouveaux-nés. Mais en tout cas, c'est ce qui est arrivé. Donc du coup, il se trouve que j'ai été baptisé chez les tradis. Alors, c'était peut-être un message. Mais ensuite, ma mère n'a imposé pas du tout le rite à la maison. C'est-à-dire qu'en fait, elle attend qu'on soit en âge de choisir et de se diriger nous-mêmes vers la religion. Ce qui fait que du coup, je suis un converti, entre guillemets, tardif. Parce que même si j'étais baptisé, je n'avais rien fait de plus. Je n'allais pas à la messe, rien du tout. Et en fait, tardivement, avec mon ex-compagne, on avait tous les deux vraiment des convictions et puis des croyances qui nous poussaient à vouloir nous retrouver dans la foi. Et donc, on s'est dirigé vers une église tradie près de chez nous. Donc, vers l'abbé Scriv, que vous connaissez. Et on a fait notre conversion, notre catéchisme, etc. Et on a commencé notre vie de chrétien, comme ça. Jusqu'aujourd'hui. Une question un peu subsidiaire. Parce qu'effectivement, c'est une attitude que beaucoup de gens adoptent aujourd'hui, de parents adoptent aujourd'hui en disant, en fait, on baptise notre enfant et puis en fait, on va les laisser libres de choisir. Mais moi, ce que je dis à ces gens-là, c'est que souvent, pour qu'un jeune soit capable de choisir, il faut qu'il sache ce qu'il doit choisir. Il faut qu'il soit formé. Est-ce que toi, par exemple, tu as fait du catéchisme dans ton enfance, ton adolescence, pour te permettre justement de choisir ? Non, parce qu'il se trouve que ma mère et ma tante, c'était... En fait, le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est très facile de se renseigner et de voir qu'il existe une église traditionnelle, etc. Mais en fait, pour la génération de mes parents, ma mère, elle a 60 ans, ce n'était pas évident. Elle avait rompu ses liens avec l'église parce qu'en fait, elle était en dissension totale avec les curés, etc., qu'elle rencontrait. Pareil pour ma tante. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne se retrouvait plus du tout dans l'église, ni dans ce qui était enseigné. Et en fait, c'est un peu l'idéologie et le politique de l'église qui l'a repoussée, qui a dit, « Non, en fait, je ne veux pas mettre mes enfants avec eux parce que je ne suis même pas sûr qu'ils lui enseignent vraiment la parole de Dieu. » Elle était un peu réfractaire à ça. En plus de ça, c'était une mère célibataire. C'est toujours difficile d'être sur tous les plans en même temps. Moi, je ne lui jette pas la pierre. Mais en fait, aujourd'hui, c'est plus facile. Aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous cherchez une église tradive, vous trouvez, vous arrivez à voir, grâce aux vidéos qu'on fait, nous ou d'autres, la différence et à se rendre compte, « Ok, il n'y a pas qu'une seule église qui existe. » Enfin, il y a une seule église, mais je veux dire, il n'y a pas qu'une seule voie qui existe au sein de l'église. Donc, c'est plus facile. Je pense que si ça avait été aujourd'hui, elle faisait sûrement le chemin différemment. À l'époque, en tout cas, c'est un peu ça que ça la refroidit. Et c'est pour ça que je suis le mieux placé pour dire que l'église moderne repousse finalement les chrétiens parce que c'est la preuve, même au sein même de leur communauté, ils arrivent à faire que certains n'envoient pas leurs enfants à l'église parce qu'en fait, ils ne se retrouvent plus dans cette église. Oui. Justement, je me permets une petite précision. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une église traditionnelle et une église moderne ou moderniste. En fait, il n'y a qu'une seule église, qui est l'église fondée par Jésus-Christ. Ensuite, évidemment, dans l'église, il y a différents courants. Il y a effectivement aujourd'hui, de façon de plus en plus évidente, il y a différentes positions prises par les uns et les autres. Mais l'important, c'est Jésus-Christ, les sacrements, la grâce, etc. Ça, il faut le dire à ma mère, mais il y a 28 ans. Alors, moi, vous m'aviez demandé de préparer des questions. Parce qu'on peut avoir l'impression, quand je vais poser mes questions, que ça ne sort vraiment de nulle part. Mais c'est parce qu'on a beaucoup conversé déjà, vous et moi. On a déjà tourné d'autres vidéos où on posait des questions. Donc là, j'ai essayé de trouver des questions qui me parlent à moi. C'est des questionnements que j'ai moi-même. Et qui sont représentatifs aussi des questionnements que je retrouve au sein des gens comme moi, entre guillemets, de ma communauté, des personnes qui partagent nos valeurs. Alors, la première question que je me pose encore aujourd'hui, c'est pourquoi Jésus a supprimé la loi du talion ? C'est dans l'Ancien Testament. Donc c'est déjà la parole de Dieu, entre guillemets. Enfin oui, non, même pas entre guillemets. C'est déjà la parole de Dieu. Il arrive, il réforme, entre guillemets, un petit peu la loi du talion. Et en fait, c'est vrai que dans notre société traditionnelle, dans nos valeurs, la loi du talion, ça ne nous paraît pas une aberration totale. Moi, quand j'entends la loi du talion, je me dis, oui, c'est pas si mal. Donc, pourquoi ? Alors, déjà, pour essayer d'expliquer un peu pour ceux qui ne savent pas forcément de quoi il s'agit, la loi du talion, alors, j'avoue que c'est parce que tu m'as posé la question que j'ai fait un petit peu de recherche, d'où venait le mot talion ? Et d'après ce qu'il semble, en fait, ça vient du latin talé ou talis, ce qui veut dire le même ou le semblable. Et donc, la loi du talion, ça veut dire, c'est une loi de la justice à égalité. C'est-à-dire, comme on dit, œil pour œil, dent pour dent. Et ça, c'est une expression qui vient du livre de l'Exode, donc de l'Ancien Testament, qui dit, si ton ennemi t'a pris un œil, tu as le droit de lui prendre un œil. S'il t'a pris la vie, eh bien, tu dois donner ta vie. Tu as dû lui prendre la vie, exactement, il doit donner sa vie. Et donc, c'est une loi de justice à égalité. Alors, attends. Attends. Ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve ça, effectivement, dans l'Ancien Testament, donc dans le peuple juif. Mais c'est quelque chose qui est bien plus ancien, puisqu'on trouve ça aussi, j'ai découvert ça en faisant un peu de recherche, on trouve ça dans un document qui est très important, qui s'appelle le Code d'Amourabi, qui est le premier document, ou l'un des premiers documents écrits de l'histoire de l'humanité. Donc, il y a un document babylonien qui a plusieurs milliers d'années. Et on trouvait quelque chose de semblable. Alors, avant d'en venir à Jésus, puisque la question porte sur Jésus, moi, puisque j'enseigne la philosophie, j'ai étudié la philosophie, il y a un... j'aimerais vous parler comme ça, rapidement. Peut-être que vous connaissez une tragédie de Échil, donc un auteur grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelle l'Orestie. Donc c'est l'histoire d'Orestes. Alors, évidemment, c'est un récit mythique, mais qui est très intéressant pour ce cas de la justice. Orestes, c'est le fils d'Agamemnon. Alors, peut-être que ceux qui ont fait un peu d'études d'histoire, ce sont quelques souvenirs. Agamemnon, c'était le grand roi athénien, qui était le chef de toute la flotte des Grecs, qui partent pour conquérir la ville de Troyes. Après, parce que vous savez, Hélène avait été kidnappée par Paris, etc. Et Agamemnon, qui est le grand chef de toute la flotte grecque, au moment de partir, il n'y a pas de vent. Et les bateaux grecs n'arrivent pas à partir. Et donc, il se dit, il faut que je fasse un sacrifice pour obtenir la bonté des dieux. Et il décide de sacrifier sa fille, sa fille Iphigénie. Et donc, sur la plage en Grèce, il sacrifie sa fille. Et là, les vents se mettent à souffler, donc ils partent en Grèce. Sauf que, vous connaissez l'histoire de Troyes, donc les Grecs arrivent à Troyes, ça dure très longtemps, toutes les histoires de... le cheval de Troyes. Finalement, les Grecs finissent par conquérir la ville de Troyes, par gagner la guerre, et ils rentrent en Grèce. Ce qui se passe, c'est que quand Agamemnon, le grand roi, arrive chez lui, et bien sa femme, j'ai noté les noms pour ne pas me tromper, sa femme, Clitemnestre, le tue en vengeance. Parce qu'il avait assassiné, parce qu'il avait tué, il avait pris leur fille commune. Arrive ici Orestes, qui est donc le fils d'Agamemnon, apprenant que sa mère a tué son père, du coup, tue lui-même sa mère, sa propre mère, pour venger l'assassinat de son père. Orestes ayant tué sa mère, et bien les déesses vengeresses de la ville de Troyes, de la ville d'Athènes, qui s'appelle les Érignies, décident qu'Orestes lui-même doit être assassiné. Alors vous voyez que là, il y a une espèce de suite de loi du talion, justement. Quelqu'un a tué quelqu'un qui m'était cher, donc je dois venger sa mort, je dois tuer quelqu'un d'autre, et puis encore quelqu'un d'autre, et puis encore quelqu'un d'autre. Et en fait, il y a une espèce de cycle de la vengeance, comme ça. Et à ce moment, dans la tragédie d'Échille, intervient Athéna, qui est la déesse d'Athènes, et qui dit, ça suffit, on va arrêter ce cycle infernal, où en fait, si on tue quelqu'un, et quelqu'un d'autre doit être tué, etc., on ne peut pas s'en sortir. Et donc que fait Athéna ? Et bien, elle édifie, elle fonde le premier tribunal, le premier tribunal qui s'appelle l'Aréopage, l'Aréopage d'Athènes, et dans lequel, en fait, celui qui est accusé, va pouvoir, en tout cas, se justifier devant des juges et rendre compte de ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait, des circonstances, et puis être défendu par des avocats, etc. Il faut être une femme pour casser l'ambiance. Voilà, exactement. Non mais, c'est la naissance de la justice. Athéna, c'est pas n'importe quelle femme. Non, non, ça va. Elle est sortie de la cuisse de Jupiter. Il ne faut pas faire le malin. C'est pas rien. Il ne faut pas faire le malin face à Athéna. Alors, toujours est-il que, en tout cas, chez les Grecs, et ça, c'est très important, parce que le christianisme, c'est ce qui arrive, non seulement, évidemment, c'est héritier du monde juif et de l'Ancien Testament, mais c'est aussi la sagesse et la philosophie grecque qui sont présentes à ce moment. C'est le fondement de notre société. Et de notre société, de notre civilisation, etc. Et donc, vous voyez que, par cette tragédie qui, évidemment, est imaginaire, etc., et bien mythique, ce qui est mis en évidence, c'est que la vengeance, les vengeances, le cycle des vengeances, doit à un moment s'arrêter. Et notre civilisation est fondée sur le fait qu'on ne peut pas se venger sans arrêt. Parce qu'autrement, c'est la guerre de tous contre tous, et en fait, c'est la jungle totale. Et en fait, c'est la loi du plus fort, c'est celui qui a les plus gros bras, qui gagne, mais ce n'est pas forcément celui qui a raison et celui qui est dans le bien. Et donc, la morale de l'histoire, c'est que finalement, l'institution de la justice, c'est pour mettre une fin ou un frein à ce règne de la violence pour que ce soit le bien et la vérité et la justice qui triomphe. Et donc, le Christ, évidemment, donc là, j'en arrive à Jésus-Christ, effectivement, qui, dans l'évangile de saint Matthieu, dit « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous le dis de ne pas résister aux méchants. Au contraire, si quelqu'un te gif sur la toute droite, t'enlouis aussi l'autre jour. » Cet enseignement du Christ, c'est exactement la naissance ou la confirmation de la justice. Ça ne veut pas dire, alors ça a été souvent mal interprété, on pose souvent la question, on n'a pas déjà parlé, ça ne veut pas dire que le chrétien, ça va être le faible qui doit se faire taper dessus par tout le monde. Mais par contre, le chrétien, c'est celui qui sait que quand tu es agressé, en fait, il faut faire triompher la justice. Faire triompher la justice, c'est faire triompher le bien. Et ça ne veut pas dire qu'il faut être indifférent au mal, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser le mal vaincre, et il ne faut pas laisser n'importe qui frapper n'importe qui d'autre, mais ça veut dire que c'est la justice qui doit triompher. parce qu'il y a certaines circonstances dans lesquelles l'usage de la force est légitime, dans lesquelles l'usage de la force même est nécessaire, de la force est nécessaire, mais ça ne peut pas être la force qui règle une société. Pour dire ça de façon complètement triviale, vous avez tous été enfants, ceux d'entre vous qui ont des frères et sœurs, quand vous avez, moi j'avais un frère, enfin j'ai quatre frères et quatre sœurs, donc autant vous dire que ça a souvent des problèmes, voilà. C'est-à-dire que quand des enfants, il y en a un frère qui tape sur son autre frère, ben ensuite on tape encore plus fort et encore plus fort, et en fait ça ne s'arrête plus jamais. Et on ne peut pas enseigner aux enfants, c'est à moins d'en faire des sauvages et des gens qui cherchent simplement à triompher par la force. Et donc je pense que le fond civilisationnel justement du christianisme, du Christ qui met un terme à cette loi du talion, c'est de dire finalement, la civilisation chrétienne, dont nous sommes tous les fruits, les héritiers, les enfants, eh bien elle n'est pas basée uniquement sur la force, mais elle est basée sur le bien, sur la justice et sur des valeurs qui transcendent la pure force physique. Ben au moins c'est clair, oui c'est vrai. Non mais là en même temps, c'est clair que la réponse est complète. Non mais je pense que c'est important parce que pour les gens qui partagent nos valeurs, on a tendance à être séduits par le... Parce qu'en fait, justement, on confond un petit peu le talion avec la justice et on se dit, ben rien de plus juste que de prendre ce qui a été pris. En vérité, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut une force intermédiaire en fait qui fasse la balance entre les deux parties et qui lui impute la sanction à chacun. Et alors, là je développe un peu sur un autre sujet mais qui est très lié, c'est la question de la peine de mort. L'église catholique a toujours défendu, jusqu'à il y a deux ans, ou trois ans, mais l'église catholique a toujours défendu le fait que... Comme c'est ça ! Le fait que la peine de mort était tout à fait compatible avec cette loi de justice. Pourquoi ? Parce que dans le cas où quelqu'un est condamné à mort, eh bien c'est précisément pour éviter la vengeance personnelle. S'il y a un père de famille qui voit sa fille se faire violer, en fait il n'a qu'une seule envie, c'est de tuer le type qui a fait ça à sa fille. Maintenant, dans une société chrétienne, eh bien ce n'est pas à lui, comme personne, de rendre justice alors qu'il aurait tout à fait la légitimité et le droit de se venger, enfin en tout cas de venger l'honneur qui a été perdu par sa fille, sa famille, etc. Et donc, ce qui est bien plus important, c'est que dans la peine de mort, c'est exactement l'idée qui est défendue, à savoir que c'est la société comme telle qui dit, ok, ce n'est pas à toi de faire vengeance, mais la société elle-même est capable de faire vengeance. Et dans certains cas, effectivement, c'est tout à fait légitime. Et quand la société, après un procès où il y a eu la possibilité de se défendre, etc., où des juges ont rendu leur jugement, eh bien c'est tout à fait possible de rendre justice, même si c'est par la peine capitale. Deuxième question pour toi. J'ai l'impression que c'est un jeu, c'est piéger l'autre avec le truc le plus compliqué. Non, 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 ce n'est pas du tout compliqué. Très bien. C'est tout à fait en cohérence par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, par rapport à ta famille et ton expérience personnelle. Qu'est-ce qui, selon toi, éloigne le plus la jeunesse aujourd'hui de la foi catholique ? Parce qu'en fait, il y a une foule de jeunes incroyables. Tous ceux qui sont ici, d'ailleurs, pourront participer peut-être après par des questions, etc. Mais qu'est-ce qui, selon toi, est-ce qu'il y a un repoussoir pour beaucoup de jeunes, soit dans ta vie personnelle, soit dans ton expérience, soit dans les témoignages que tu entends par ta communauté, etc. Alors déjà, bon, il faut définir entre guillemets « jeunes », parce que moi j'ai 28 ans pour vous, jeunes. Après, moi il y a plus jeunes que moi encore, maintenant avec les nouvelles générations, etc. Je vais parler pour ce que je connais, en tout cas. Je pense que les problèmes sont multiples. Alors, j'en ai parlé, j'ai parlé, il y a, on va dire qu'il y a 50% du problème qui vient de nous. Et ça, je le dis, et de toute façon, ce n'est pas que dans le catholicisme. Je suis à chaque fois le premier à dire qu'il faut balayer devant notre porte avant d'aller faire chier les autres. C'est-à-dire que c'est toujours facile de désigner des coupables, mais le premier coupable, c'est l'Église catholique. C'est la même chose avec la France et les problèmes politiques qu'elle connaît à chaque fois. On dit « oui, mais machin, c'est la faute de Macron, c'est la faute de machin ». Non, le premier coupable, ça reste les Français. Et donc là, le premier coupable, ça reste l'Église, entre guillemets, qui aujourd'hui n'est absolument plus, alors je vais utiliser un terme qui n'est pas du tout religieux, mais sexy dans le sens, c'est l'Église elle-même. Non, mais dans le sens, elle n'est plus séduisante. Parce qu'en fait, il y a deux parties pour une conversion. Parce que là, on arrive à un stade où comme les enfants ne naissent plus dans un cocon catholique, il faut les convertir, évidemment. Pour convertir quelqu'un, il y a deux moments. Il y a d'abord le moment où il va être séduit, où il se dit « peut-être qu'il y a quelque chose à aller voir par là-bas » et qu'il va venir. Et ensuite, il y a le moment du dogme, de l'éducation, de l'instruction, etc. Voilà, qui vient après. Le problème, c'est que la plupart, je pense, des jeunes qui arrivent jusqu'au stade de l'instruction, c'est-à-dire qui commencent leur catéchisme, etc., je pense qu'eux, ils restent, généralement. Le problème, c'est d'arriver jusque-là. Alors, d'arriver jusque-là, comme je dis, il y a 50% du problème qui vient de l'Église, qui aujourd'hui n'a plus de sacré. Et en vérité, on le sent. Parce que la société, dans la foi et dans la politique, en vérité, ce sont des vases communicants. On peut juger du niveau un petit peu et de l'ambiance d'une part et d'autre. On se rencontre, et moi, je me rencontre aujourd'hui en tant que YouTuber, qu'influenceur, je le vois, j'ai explosé en très peu de temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une énorme demande de tradition, il y a une énorme demande de sacré dans la part des jeunes générations. C'est-à-dire qu'en fait, on a été élevé, on a subi les générations de 68ars, etc., de boomers qui ont vraiment tout déconstruit, qui ont vraiment retiré jusqu'au dernier bloc de tradition qui existait, et qui ont dit, nous, on ne transmet rien. Et en vérité, le poisson qui est sur la berge, c'est celui qui remue le plus. Nous, on est en train de crever, et donc il y a forcément un sursaut, c'est très très français en plus, il y a un sursaut parmi les jeunes générations, et en fait, on a besoin, putain, on étouffe, et on a besoin de se ramener de la tradition à nous. Et donc, c'est pour ça, aujourd'hui, que vous voyez que nos idées font des grands scores. Pourquoi ? Alors qu'elles ne le faisaient pas il y a quelques années, parce que c'est les jeunes. On a beau être dans les idées reçues, aujourd'hui, les premiers électeurs, par exemple, du Front National, etc., c'est les jeunes. Donc c'est bien la preuve que ce sont dans les jeunes générations qu'il y a un vivier de conservateurs, de conservatisme. Ils ont besoin de sacrés. Et en fait, l'Église catholique ne leur apporte aucun sacré. L'Église moderne... Enfin, le courant, pardon, voilà, c'est à chaque fois, parce que sinon, je vais me faire reprendre. Le courant moderne de l'Église ne leur apporte plus de sacrés. C'est-à-dire que j'avais pris l'exemple quand j'étais chez TV Liberté, et ça avait fait rire certains, mais c'est la vérité, c'est que quand vous allez dans certaines messes, évidemment, c'est pas toutes, mais quand vous allez dans certaines messes, on joue de la guitare, on discute... C'était Monique. C'était Monique qui est son potager. J'ai dit, Monique va nous parler de son potager. Mais c'est pas si faux. C'est pas si faux, c'est un peu des conneries comme ça. On se tient la main, ou je sais pas quelle connerie. Et en vérité, bah, quel rapport, quoi ! C'est-à-dire qu'ils viennent, et en fait, il y a ce côté... C'est-à-dire que moderniser, finalement, ça a rendu has-been. C'est ça qui est terrible. C'est que le rite, il est intemporel. En fait, ça ne vieillit pas, les traditions, ça ne vieillit pas. C'est-à-dire que quand vous faites Noël, le feu de la Saint-Jean, ou je sais pas quelle tradition, ça ne vieillit pas. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, il y a 100 ans, où aujourd'hui, une tradition, c'est une tradition. Faire un feu pour la Saint-Jean, vous n'êtes pas dit, « Ah, bah, aujourd'hui, un feu, quand même, c'est un peu désuède. » Non, ça marche toujours. Donc les traditions ne vieillissent pas. Alors qu'en fait, moderniser, finalement, c'est ça qui a donné un côté temporel, et qui, finalement, a accroché quelque chose à une période. Et aujourd'hui, en fait, on a dépassé ça. Et puis, bah, ça... Non, là, je cherche des termes pas vulgares, mais c'est naze, quoi. Ça ne donne pas envie. Et du coup, finalement, tout ce qu'on leur a... Ce qu'ils ont... Ils arrivent avec leurs idées reçues. C'est-à-dire qu'ils arrivent avec, OK, Dieu, la grâce, etc., tout ça. Ils arrivent, puis ils se disent « Bon, bah, non, en fait, c'est juste un vieux... » Généralement, en plus, c'est beaucoup maintenant des Africains, etc., avec des accents et tout. Enfin, ça a vraiment complètement désacralisé le truc. C'est juste un vieux qui récite son truc. Je suis... Alors, dans les messes modernes, je suis désolé, mais il n'y a plus que des vieux aussi, c'est vrai. Donc, je suis là avec les mémis de 80 ans et tout. Et en fait, ils ne se sentent plus à leur place, quoi. Et en plus de ça, je pense... Alors là, c'est facile de juger de la part d'un laïc, de juger l'éclair. On pourrait me dire que ce n'est pas ma place, mais disons que je le dis comme je le vois avec mes yeux. J'ai l'impression qu'il y a en plus une mauvaise compréhension, une mauvaise connaissance de leur propre religion, parce que moi, j'ai eu la chance... Alors, j'en ai déjà parlé, mais j'ai eu la chance de me convertir avec l'abbé Scrive, qui est juge en droit canon, et donc qui a une très, très grosse connaissance des textes, et notamment des conciles, etc., du magistère de l'Église. Et en fait, j'ai l'impression que le magistère de l'Église est de moins en moins connu par les prêtres aujourd'hui, et du coup, en fait, ils enseignent des espèces de trucs très vagues qui vont dans le sens des idées reçues générales. C'est-à-dire, moi, j'ai vu, j'ai rencontré des prêtres qui disent, non, qui parlent de créationnisme comme on parlerait des protestants, vous voyez ? En disant, c'est factuel, c'est comme ça, le premier jour, machin, le deuxième jour, ceci, le Big Bang, c'est des conneries, les dinosaures, ça n'a pas existé. Enfin, vous voyez, des trucs complètement fous. Et donc, pour quelqu'un qui est né dans les années 2000 ou dans les années 90, qui arrive en se disant, qui fait la démarche de se convertir, qui arrive d'avoir un prêtre, et un prêtre lui dit, les dinosaures, c'est un complot, non, mais, je veux dire, c'est mort, c'est foutu. Et d'un autre côté, il va aussi tomber sur des prêtres qui disent, oui, mais non, mais les homos, en fait, ça va. Et puis, bon, oui, des femmes prêtres, pourquoi pas. Et puis ceci, et puis cela. Et puis, en fait, non, mais le latin, c'est ringard. En fait, le gars, il se dit, bon, en fait, c'est de la merde. Et terriblement, terriblement, et moi, je ne leur jette pas la pierre, terriblement, il se tourne vers l'islam. Le fait est qu'en tout cas, il y a cette église, en tout cas, ce courant de l'église moderne qui déjà repousse. Et de deux, en parallèle, on va dire que je pense que c'est les deux chevaux de bataille de l'athéisme. Vous avez, évidemment, l'époque, c'est-à-dire les médias, l'éducation nationale, qui, pour moi, joue un grand facteur. Qui pousse les gens vers les idées reçues anticléricales. Moi, j'ai des gens proches de moi qui sont des gens de nos idées, donc qui ne sont pas des gens qui sont complètement matrixés par le progressisme, etc. Qui croient certaines choses, j'en parlais du créationnisme, etc. Qui pensent qu'aujourd'hui, l'église catholique, c'est l'opposition à la science, c'est ce genre de choses. Toute une légende. Toute la légende qui a été poussée énormément par l'éducation nationale. Le meilleur exemple, c'est que tu parlais tout à l'heure du créationnisme. Oui, je crois que c'est un très bon exemple. C'est un excellent exemple. C'est-à-dire que le mec qui a inventé la théorie du Big Bang, c'est le chanoine Georges Lemaitre, qui était un grand scientifique aussi, mais qui était un prêtre catholique dans les années 50, en Belgique, et qui disait sa messe tous les jours, qui priait des heures par jour, et qui, ensuite, allait travailler dans son bureau, et qui a inventé cette théorie. Donc, c'est évidemment pas quelque chose qui opposait à la foi, et qui peut être donné comme argument contre la foi, comme tout le monde a l'impression. Mais une fois que je dis ça, moi, quand je parle de ça à certains, quand je leur explique que l'Église explique le pourquoi et pas le comment, et que la science peut très bien expliquer le comment, et que c'est pas incompatible, que les différents conciles ont établi ça, etc., mais en fait, ça relâche beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui étaient complètement opposés, qui se disent « Ah bon ? Ah, alors finalement, je vais m'y intéresser. » Donc, on voit que c'est ceux deux chevaux de bataille qui font ça. Heureusement, aujourd'hui, s'installe un contre-pouvoir, qui est, grâce à Internet, en vérité, un contre-pouvoir qui est une autre parole, c'est-à-dire qui n'est pas les médias mainstream, qui ne sont pas l'éducation nationale, qui sont des gens comme vous qui font le travail sur Internet, qui font le travail de la mission, entre guillemets, mais sur Internet, des laïcs comme moi et d'autres, j'ai beaucoup de collègues qui font la même chose, qui commencent à avoir un petit peu d'audience et qui montrent qu'un autre courant est possible, ce qui fait que la balance commence doucement à se régler. Et d'ailleurs, on le voit, moi, vous aussi, parce que je sais que vous voyagez beaucoup, donc j'imagine que vous faites beaucoup de messes différentes à droite, à gauche. Moi, c'est le cas aussi, par mon travail, je me retrouve à faire des messes partout dans le sud de la France, etc. Je me rends compte... Comment ? Je veux assister à des messes. Oui ? Ah oui, non, je ne la fais pas, oui. C'est pas moi qui la donne. Pardon, je veux dire, j'assiste à des messes un peu partout en France, et je me rends compte que dans la messe traditionnelle, il y a plus de jeunes que dans la messe moderne aujourd'hui. Donc, il y a bien un... Ça reprend, quoi. Le mouvement de renouveau, tout à fait. Et ça, c'est pas le pas que dans tout. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir, mais comme je vous dis, ce sont des vases communicants. C'est la première année, en 2021, 2021 a été la première année où la moyenne d'âge des chasseurs en France a baissé. Vous voyez ? C'est la première année, depuis que le permis de chasse existe, où les chasseurs sont plus jeunes. La chasse, c'est quelque chose qui est ancré entièrement dans la tradition. C'est bien la preuve qu'il y a un renouveau de la tradition chez les jeunes. Donc, la tradition, ça peut être aussi bien la chasse, la tradition, etc. La politique, et aussi, évidemment, la foi. Donc, le combat n'est pas perdu, évidemment. Alors, moi, ma question, c'était... Est-ce que la méritocratie est compatible avec la foi catholique ? Alors, je vais préciser. En vérité, notre société... Elle a vraiment deux grosses influences, puisque, en tant que Français, je parle, on a cette descendance germanique qui vient des Francs, en fait, qui a vraiment une société aristocratique extrêmement basée sur le mérite, la force, etc. Ce sont... Et même, d'ailleurs, héléniques. Ce sont les plus forts, les plus intelligents, etc. C'est-à-dire ceux qui méritent de gouverner, qui gouvernent. Et l'ascension sociale, ça fait par le mérite. Et on a ce côté latin, évidemment, et catholique, qui veut faire primer la charité, entre guillemets, et donc l'universalisme, etc. Alors, moi, ma question, en vérité, c'est... Est-ce que la charité, ça prime sur le mérite ? Et est-ce que c'est juste, finalement ? Alors, moi, cette question, elle m'a fait penser à un passage du cardinal Ratzinger, donc Benoît XVI. Quand il était cardinal, il écrit un bouquin sur sa vie, où il raconte sa vie, son enfance en Allemagne, en Bavière. Et il a un passage, mais qui m'avait beaucoup touché, où il dit... Il se souvient, quand il était enfant, que le dimanche, avant la messe, tout le monde allait se confesser. Et donc, il dit, le moment de la confession, c'est le moment où, aussi bien le noble du village que la personne la plus simple et la plus humble, ils sont tous à égalité devant Dieu, parce qu'ils vont tous se mettre à genoux pour demander pardon pour leur péché. Et je trouve que cette image, elle est très, très forte, et elle répond tout à fait à cette question. C'est-à-dire que la foi est tout à fait compatible avec le mérite, dans le sens où le surnaturel, non seulement ne détruit pas ce qui est de l'ordre de la nature, soit nature individuelle ou nature sociale, mais même le présuppose. C'est-à-dire que la charité, effectivement, devant Dieu, on est tous égaux. Celui qui a plus de mérite, celui qui est plus intelligent, plus beau, plus riche, en fait, devant Dieu, tous ces critères humains perdent leur valeur. Et devant Dieu, on est tous égaux. Et cette égalité devant Dieu, eh bien, ce serait une erreur de croire qu'elle vient détruire les inégalités ou les distinctions sociales. Et justement, toute l'histoire de l'Église et toute l'histoire de la France catholique, elle est fondée là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un ordre social qui est nécessaire, qui est indispensable, qui est bon, mais cet ordre naturel et social, eh bien, une fois que tout le monde est rendu devant Dieu, eh bien, il perd sa valeur. Donc, pour répondre à la question, la méritocratie ou la loi du mérite, elle est tout à fait compatible avec la foi chrétienne. elle est même indispensable pour que la société chrétienne fonctionne. Mais, elle ne... Et d'ailleurs, une erreur qui est souvent faite par la théologie contemporaine ou par la mentalité chrétienne aujourd'hui, c'est de dire, finalement, tout se vaut parce que devant Dieu, on est tous égaux. Mais ça, c'est une erreur. C'est complètement faux. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, devant Dieu, nous sommes tous... Ce n'est pas parce qu'on est né noble ou paysan ou ouvrier qu'on a, évidemment, on a moins de valeur aux yeux de Dieu. Et ça, c'est quand même le grand apport de la civilisation chrétienne. C'est-à-dire que, quelle que soit votre place dans la société, eh bien, ce qui compte à la fin, c'est ce qu'on a fait de bien, le mal qu'on a évité, si on a fait du mal, si on a demandé pardon, et c'est là-dessus qu'on sera jugé. Mais néanmoins, la société, la surnature, en fait, ne détruit pas ce qui est de l'ordre de la nature. Vous voulez dire qu'il faut faire un important distinguo entre la vie terrestre et la vie surnaturelle et qu'en gros, finalement, la méritocratie s'arrête au moment du jugement. Alors, au moment du jugement, ce sont d'autres mérites. Il n'y a plus de mérites. Il y a des mérites, mais ce sont des mérites dans l'ordre de la charité. C'est-à-dire que celui qui est brillant dans la société, celui qui a fait du bien dans la société, etc., si, par rapport à Dieu, eh bien, il a fait du mal, eh bien, il sera jugé sur le mal et sur le bien qu'il a fait. Très bien. Et ça, c'est génial, parce que ça veut dire que celui qui naît dans la position la plus simple dans la société, eh bien, peut aussi bien aller au ciel que celui qui est dans l'ordre. La méritocratie, c'est aussi ça, parce qu'on peut la distinguer de l'aristocratie dans le sens où, et encore, à même pas, c'est qu'en vérité, si on prend un exemple qui est complètement, entre guillemets, hors religion, on prend, par exemple, Joachim Murat, qui est le plus grand maréchal, un des plus grands maréchals d'Empire de Napoléon, c'est un fils de Bérgiste, c'est parce qu'il est grand à la guerre, c'est parce qu'il est loyal à l'empereur, etc., c'est parce qu'il sert correctement qu'il fait des grands faits d'armes, etc., qu'il en arrive à être roi. Donc ça, c'est la méritocratie. Mais... Qui est tout à fait légitime et qui est tout à fait acceptable, bien sûr, dans une société chrétienne. Très bien. C'est un peu, pour faire la suite, pour poursuivre sur la description qu'on avait tout à l'heure sur ce qui... J'avais posé la question qu'est-ce qui éloigne les jeunes, selon toi, de l'Église d'aujourd'hui. Ma question suivante, ce sera... Qu'est-ce qui, selon toi, séduit le plus les jeunes dans l'Église aujourd'hui ? Ou qu'est-ce que l'Église devrait faire pour séduire davantage la jeunesse ? Alors moi, c'est moins facile parce que moi, contrairement à vous, je ne triche pas et je ne prépare pas mes réponses. Alors en fait, je pense que déjà, l'exemple, ça fait une grande partie du travail. En fait, alors peut-être que ça va vous faire hurler, mais je pense que la foi, c'est un petit peu secondaire, c'est-à-dire pas dans le sens où c'est moins important, mais ça vient après. Vous voyez ? C'est-à-dire que je ne pense pas... Je pense que, de toute façon, dans notre culture, les athées purs et durs, ça existe très peu, en réalité. C'est-à-dire que vous avez des gens qui se disent athées, qui se revendiquent athées, mais presque tout le monde est agnostique dans le sens où il y a toujours un moment dans la détresse, souvent, où l'Européen, et notamment le Français, il va regarder vers le ciel. Donc la foi, en vérité, c'est à approfondir. C'est quelque chose qui est quelque part... Les Juifs, d'ailleurs, ils utilisent une très belle métaphore là-dessus. Ils disent que, vu qu'eux, ils ne font pas de prosélytisme et que c'est une question de peuple élu ou non, ils disent que ceux qui sont du peuple élu, ils ont la lumière et qu'en fait, il faut juste la raviver. Vous voyez, ils ont déjà cette petite lanterne et qu'il n'y a plus qu'à la raviver. C'est ce qu'ils disent, par exemple, quand vous croisez les Lubavitch au Marais et qu'ils croisent des Juifs et qu'ils ne sont pas religieux, ils lui disent, viens faire la prière une fois, tu vois, ça va raviver ta lumière, etc. Donc je pense que la foi, c'est un petit peu secondaire. Maintenant, ce qu'il faut, c'est les attirer. Et donc, l'exemple, dans nos idées, que ce soit nos idées conservatrices ou nos idées catholiques, l'exemple, c'est extrêmement important. Et alors, on a de grands exemples de catholiques au sein de notre histoire, mais on ne les met pas en avant. Alors je pense que, en tout cas, nous, quand je dis on, ce n'est pas forcément l'Église, mais là, pour le coup, c'est la société de manière générale, et notamment l'éducation, ne les met pas en avant. Alors, je pense qu'en les mettant en avant déjà, en montrant que de grands catholiques ont fait de grandes choses, alors là, vous avez donné l'exemple du chanoine qui a théorisé le Big Bang, il y a les grands exemples guerriers, comme les croisés, les grands rois, etc. Aujourd'hui, si vous prenez là, au pied de Notre-Dame, que vous allez chercher une poignée de Français, de vrais Français, et que vous leur dites qui est Saint-Louis, la plupart, ils vont savoir à peu près qui c'est, dans le sens où c'est un roi, et puis c'est tout. C'est tout, ça s'arrête là. Si on leur vend l'histoire de Saint-Louis, on leur explique l'histoire de Saint-Louis, comme, et ça peut passer par le cinéma et la culture, ça peut passer par les séries, comme le fait si bien les États-Unis, si on leur vend l'histoire vraiment telle qu'elle est, il n'y a même pas besoin de la travestir, je pense que ça peut donner un immense exemple à beaucoup de jeunes qui peuvent vraiment s'approprier ce personnage et se dire mais oui, ok, ça d'accord, c'est un exemple à suivre. Donc ça, ça peut faire une grosse partie du travail déjà. Ensuite, ramener le sacré, avoir une communauté qui a une belle communication, parce que, moi je sais que je parle de choses très terre-à-terre, parce que peut-être que c'est mon point de vue d'influenceur, etc., et on peut me dire bah oui, mais ce que tu dis c'est très matériel, mais en vérité, je pense que tout ce qui est des questions spirituelles, de foi, etc., c'est pas là où on pêche. Justement, là ça va, parce que vous allez voir n'importe quel prêtre tradit et les questions de foi, il vous répond correctement et il vous rassure et tout va bien. Donc en vérité, c'est sur la communication qu'on pêche. Et la communication, c'est aussi l'emballage. L'emballage, ça compte et on a un mauvais emballage aujourd'hui, il faut le dire. On correspond et on a tendance à rentrer, c'est ce que j'avais dit avec vous quand on avait fait notre première émission ensemble sur TV Liberté, on a tendance à rentrer dans les carcans de la caricature qu'on fait de nous, c'est-à-dire à être au rendez-vous de la caricature qu'on fait de nous et ça, je pense qu'il faut le changer parce que le premier truc, quand vous arrivez dans une communauté, vous regardez les membres de cette communauté et s'ils ne vous ressemblent pas, s'ils sont complètement différents de vous, vous dites, c'est pas pour moi. Et là, c'est vrai que c'est un petit peu social, l'explication est sociale. Ne restant quasiment que les gens catholiques, traditionnels de naissance, c'est-à-dire de famille catho-tradie, ça a enlevé un petit peu les autres, les autres, comment, parts de la société qui avant, avant l'église, c'était tout le monde, justement. Plus maintenant. Je parle de l'église traditionnelle. Avant, c'était tout le monde. Plus maintenant. Maintenant, il y a toutes les gens qui sont nés dans cette société, etc. Donc, c'est devenu extrêmement bourgeois, c'est devenu vraiment très ciblé. Et finalement, pour des jeunes qui sont compatibles mais qui ne sont pas issus de cette société qui arrive, en fait, ils se sentent un petit peu exclus. Donc, je pense qu'il faut diversifier l'image. Il faut montrer qu'il n'y a pas que des gens émeraudes avec les boutons jusqu'ici qui font 50 kilos. Il y a d'autres choses aussi dans l'église catholique. Et c'est en faisant le croisement entre les exemples historiques et des exemples actuels qu'on peut réussir aujourd'hui à être un petit peu plus séduisant envers les nouveaux arrivants. qu'ils arrivent et qu'ils fassent leur instruction et qu'ensuite, ils restent évidemment parce qu'une fois que la parole du Christ est donnée, elle semble évidente. Mais le problème, c'est qu'il faut être capable de la recevoir. Aujourd'hui, le plus gros travail à faire, c'est de réussir à prendre des gens qui sont compatibles et à les rendre capables de recevoir la parole du Christ. Je suis 100% d'accord avec toi. Je pense qu'un des grands défis de l'église actuelle en France et un des graves problèmes dans l'église moderne en France, c'est que l'église, par exemple, n'est plus capable de parler aux classes populaires. C'est-à-dire que l'église a abandonné les classes populaires. Et aujourd'hui, quand on dit qu'il n'y a plus que des bourgeois dans les églises, c'est plus ou moins vrai. Ce n'est pas faux. Alors bon, il faut nuancer, évidemment. Mais malheureusement, autrefois, l'église était présente socialement et effectivement, par le lien social. Moi, avant d'habiter à Rome, j'habitais dans le Perche et on m'avait chargé de dire la messe le dimanche dans un petit village, un village de 300 habitants où il n'y avait plus la messe depuis 30 ans. Et donc, j'ai recommencé à dire la messe le dimanche. Au début, il y avait une quinzaine de personnes et puis ça a augmenté un petit peu, etc. Et je me suis toujours posé cette question. C'est-à-dire que les gens du village, même s'ils sont 300, mais qu'est-ce qu'ils ont de mieux à faire le dimanche matin que d'aller à la messe ? C'est-à-dire que les gens ne faisaient rien. C'est-à-dire qu'ils iraient devant leur télé. En fait, le problème, c'est qu'en ayant perdu ce lien social que procurait la foi chrétienne et la vie communautaire chrétienne, eh bien, les gens sont livrés à eux-mêmes. Alors souvent, c'est des personnes âgées en plus dans les campagnes et donc qui sont complètement abandonnées. Et ensuite, ça implique des ruptures de générations et puis des problèmes aussi de vie dans les campagnes. Et moi, je pense qu'il faut vraiment récupérer ça et remettre ça comme un... comme tu l'as dit, moi, je dirais théologiquement, ce qui est de l'ordre de la foi surnaturelle doit être accompagné, comme ont fait nos ancêtres missionnaires, des premiers chrétiens, etc., doit être accompagné d'un contenu social. Par exemple, pour la messe de minuit, cette année, j'avais fait une vidéo en essayant d'encourager les gens à la messe de minuit. Et dans la vidéo, j'avais dit, même si vous n'êtes pas croyant, allez à la messe de minuit comme vos ancêtres y allaient, parce que c'est un geste social. C'est la vérité, c'est comme ça qu'on a tiré. Mais il y a beaucoup de gens et des prêtres qui m'ont reproché ça en disant, non, mais comment vous osez dire que des gens qui ne sont pas croyants aillent à la messe, ça n'a aucun sens. La foi, c'est d'abord une rencontre personnelle avec le Christ. C'est pas vrai, c'est l'inverse, je pense. C'est l'inverse. C'est d'avoir la tradition et la foi, elle arrive. Exactement, c'est parce que, c'est ce que j'aurais répondu, c'est parce que si les gens veulent rencontrer le Christ, il faut qu'ils aillent le chercher quelque part. Et c'est peut-être parce qu'ils iront à la messe à minuit qu'alors ils rencontreront personnellement le Christ. Moi, j'ai fait tout mon chemin par l'idéologie, entre guillemets, c'est-à-dire que je me disais j'ai envie de renouer avec ça, ça me semble vrai, etc. Il y a quelque chose qui me pousse et c'est une fois à genoux sur les pierres de l'église avec les chants, avec le cœur, etc. que là, j'ai ressenti la foi. C'est arrivé après. C'est arrivé quand j'étais dedans et que là, j'ai ressenti le sacré. Et je pense qu'il y a une grande partie des gens, mais c'est de l'ordre de la magie, le sud naturel, c'est la magie, c'est pas tabou de dire la magie, on parle pas de magie de Harry Potter. C'est de l'ordre de la magie. On parle de la vraie magie. Voilà. La magie, elle arrive dans le sacré, elle arrive quand c'est réuni pour y être. C'est difficile de marcher dans la rue comme ça, d'aller à sa bagnole et puis de se dire « Oh putain, d'un seul coup, je ressens la grâce de Dieu ». Sur le périph, dans les bouchons, c'est plus difficile que dans l'église avec les chants grégoriens, la messe, etc. Évidemment. Donc, il faut attirer les gens à l'endroit précis au bon moment. C'est une question obligée. Parce que c'est vrai que avec les valeurs qu'on prône tous les jours, il y a une critique qui nous revient, qui revient assez souvent, que j'entends souvent et que moi, je ne suis pas capable de répondre parce que je n'ai pas tout simplement pas la connaissance. C'est qu'il y a beaucoup de gens, généralement des athées, parce que c'est toujours les athées qui s'occupent des affaires de l'église, ça c'est assez rigolo, mais les gens qui vous disent « Les prêtres, ça devrait être comme ci, l'église, ça devrait être comme ça », c'est toujours des gens que ça ne concerne pas. Donc, généralement, des athées qui nous disent « Vu vos idées, vous devriez être calviniste, c'est plus proche de ce que vous proposez que l'église catholique ». Est-ce que c'est vrai que c'est plus proche de nos idées ? Alors, qu'est-ce que c'est que le calvinisme ? Il faut parler fort, je pense qu'il y a des... Pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est que le calvinisme, ça vient d'un certain Jean Calvin, qui était un théologien, un protestant, qui était un Français, qui est mort à Genève et qui est l'initiateur de ce qu'on appelle les églises réformées. Donc, à la suite de la rébellion de Martin Luther contre l'église dans l'Allemagne, eh bien lui, Jean Calvin, va à sa suite suivre cette voie du protestantisme. Et alors, pour comprendre ce qu'on appelle le calvinisme, en fait, ce sont des notions compliquées de théologie, mais il y a deux éléments principaux. Le premier, c'est que le péché originel a détruit la nature humaine. Vous vous souvenez de l'histoire du péché originel où Dieu crée Adam et Ève dans le jardin, dans le paradis terrestre, avec cette destinée pour aller au ciel et puis il leur donne une épreuve qui est de ne pas manger de l'arbre, de la science, du bien et du mal. Et le démon vient les tenter, donc il mange le fruit et donc ils sont punis, ils sont chassés du paradis terrestre et surtout, ils perdent l'amitié, la grâce de Dieu. La théorie de la doctrine catholique, c'est que la nature humaine a été blessée, donc par le péché originel, on a perdu l'amitié de Dieu, la nature humaine a été blessée, mais par la grâce et par l'œuvre du Christ, et bien par les sacrements, par la prière, et bien la nature peut retrouver cette amitié avec Dieu et donc aller au ciel. L'homme, à la fin de sa vie, peut aller au ciel. la doctrine de Calvin, c'est à peu près la même chose mais de façon complètement radicale, à savoir que par le péché originel, et bien l'homme, la nature humaine a été non seulement blessée mais elle a été détruite. C'est-à-dire que à partir d'Adam et Ève, donc du premier homme et de la première femme, et bien les hommes sont désormais incapables de faire un quelconque bien que ce soit. Donc, et alors l'œuvre du Christ, l'œuvre de la grâce, et bien ça va être de recouvrir la nature qui est pourrie, qui est incapable de faire du bien, la recouvrir d'un manteau, alors l'Utère utilise l'image du manteau de la neige qui tombe et donc il vient recouvrir la nature d'un manteau blanc immaculé, ou alors ils utilisent l'image du manteau aussi, peut-être que vous vous souvenez de cette histoire de Noé, une fois que l'Arche, après le déluge, une fois que Noé avec ses enfants retrouve la terre ferme, et bien ils plantent une vigne et Noé boit du vin de la vigne et il est ivre et donc il s'endort nu et donc ses enfants, il y a l'un de ses enfants qui se moque de lui et l'autre qui au contraire prend son manteau et le couvre pour respecter son père et donc l'Utère va dire voilà la grâce c'est la même chose c'est comme un manteau qui vient couvrir notre faiblesse, notre nudité, etc. bon alors ça vous voyez que c'est une question théologique un peu complexe mais qu'est-ce qui est en jeu c'est que pour Calvin et bien les hommes sont prédestinés c'est-à-dire que par nous-mêmes nous sommes incapables de faire le bien ou de faire le mal en fait on ne peut faire que du mal et donc ceux qui font du bien c'est simplement parce que Dieu a choisi certains donc certains d'entre nous vous, 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 vous comme ça il y en a certains qui ont été choisis par Dieu qui ont été prédestinés par Dieu pour aller au ciel et les autres en fait sont prédestinés pour aller en enfer donc certains sont donc ça ne sert à rien en fait de faire ce que vous de faire un quelconque effort ça ne sert à rien d'essayer de faire des actes de vertu de se corriger de lutter contre sa faiblesse de lutter contre ses péchés de toute façon en fait c'est Dieu qui a décidé à l'avance si on va au ciel ou si on va en enfer et donc en fait c'est ça la théologie calviniste du péché et de la grâce et donc quand certains disent accusent les catholiques ou les catholiques disons traditionnels d'être calvinistes ça veut dire en fait vous avez une vision beaucoup trop radicale de Dieu dans votre vie et finalement vous manquez de vous dites à l'avance qui fait le bien et qui fait le mal lorsque des gauchistes disent ça c'est qu'en fait ils font une non mais parce que c'est non mais c'est généralement ça non parce que c'est c'est exactement ça j'ai reçu un message d'ailleurs sur Instagram cet après-midi d'une fille qui me disait exactement ça vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas dire que quelqu'un fait du mal parce qu'en fait comme chrétien et bien vous devez aimer tout le monde et donc moi ce que j'essaie de lui expliquer c'est que c'est exactement le contraire c'est l'acte si j'ai bien compris en gros on peut condamner l'acte pas la personne exactement c'est exactement ça et quand on dit voilà tel acte est mauvais en fait on ne condamne pas la personne c'est-à-dire que moi-même je fais du mal je fais du mal lorsque je me mets en colère lorsque je suis gourmand lorsque etc je ne vais pas vous révéler voilà chacun ses problèmes on est tous touchés de façon différente par le péché originel mais en tout cas le rôle d'un prêtre et le rôle d'un chrétien c'est de dire ceci est mal même si je le fais en fait il faut avoir la capacité de prendre distance par rapport à mes actes et de dire voilà l'acte que j'ai fait est un acte mauvais et ça c'est quelque chose qui fait rugir les gauchistes et surtout les chrétiens gauchistes qui disent en fait à partir du moment où vous dites c'est mal en fait vous accusez la personne et donc vous devriez au contraire être dans la tolérance dans l'ouverture dans la compréhension dans l'amour dans l'accueil enfin tout ce baratin qu'on entend sans arrêt pour le coup c'est peut-être le courant enfin c'est peut-être l'idéologie de certains courants du protestantisme non ? pas calvinistes mais d'autres alors voilà ensuite le protestantisme aujourd'hui par exemple les évangéliques vont être complètement opposés ce qu'on appelle les protestants aujourd'hui ça représente aussi bien les calvinistes qui sont dans la prédestination que les évangéliques charismatiques qui vont être finalement les calvinistes c'est un peu les moins pires du protestantisme non ? non c'est pas la folie la vérité la vérité c'est pas la moyenne entre deux erreurs mais c'est un sommet pardon la vérité ce n'est pas l'inverse de l'erreur mais la vérité c'est un sommet entre deux erreurs et donc si on veut être dans la vérité il faut tomber ni à droite ni à gauche il faut tomber ni dans l'excès de la radicalité ni dans l'excès du laxisme donc dans ce cas là le calvinisme en fait ce serait l'excès de la radicalité en disant finalement ceux qui font le mal en fait sont condamnés à l'avance et puis ils vont en faire il y a un cas on ne va pas rentrer dans cette discussion qui nécessiterait beaucoup de distinctions etc mais il y a un cas qui est très évident et qui est très en plus très concret dans notre société actuelle c'est la question de l'homosexualité c'est-à-dire qu'aujourd'hui si un catholique dit l'homosexualité c'est un péché ou un acte homosexuel c'est mal et bien automatiquement on va vous accuser d'être homophobe comme si en fait vous aviez dit quelque chose contre la personne qui avait fait l'acte or la doctrine catholique c'est précisément cette nuance c'est de dire en fait je suis capable de dire l'acte est mauvais et pourtant la personne qui a fait cet acte n'est pas intrinsèquement mauvaise parce que la personne peut prendre une distance en disant j'ai fait quelque chose de mal de la même façon que trop boire ou se mettre en colère ou être violent etc dans des proportions différentes oui bien sûr trop boire sodomiser un mec peut-être c'est pas exactement au même niveau pour être très sérieux c'est là où c'est là où on ne peut pas juger c'est là où on ne peut pas juger c'est à dire qu'effectivement il y a des actes qui sont plus graves que d'autres mais c'est pas à nous dire sans vouloir te choquer par exemple je pense que c'est plus grave alors je vais pas dire n'importe quoi alors attention là là vraiment on arrive au moment qui va faire le buzz qu'est-ce qui est plus grave on attend c'est à dire que c'est plus grave par exemple de ne pas aller RMS le dimanche de ne pas je sais pas ce que je vais dire non non mais j'ai rien dit c'est à dire que les fautes contre Dieu sont plus graves que les péchés de la chair alors évidemment bon ah oui oui non mais bien sûr que bah oui oui c'est vrai ensuite ça dépend effectivement la sodomie bon là évidemment on va chercher d'accord mais mais disons qu'ensuite c'est là où effectivement on peut dire comme dit le Christ qu'il suis-je pour juger c'est à dire que c'est pas à nous de juger la valeur de la personne parce que peut-être que celui qui est homosexuel c'est que déjà parce qu'il est né comme ça il n'a rien demandé peut-être qu'il a souffert dans son enfance qu'il a été violé lui-même je veux dire ensuite il y a plein il y a plein d'arguments non mais c'est vrai c'est à dire que le je ne me suis pas là-dessus non mais on ne peut pas juger la valeur d'une personne on ne peut jamais juger la valeur d'une personne jamais c'est à dire qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de l'esprit de la personne de sa conscience de sa formation de son éducation de ses expériences etc par contre ce qu'on peut juger ce sont les actes extérieurs et dire tel acte est mauvais il est grave il est par exemple dans ces cas-là il est destructeur en plus de la société il donne un mauvais exemple etc donc voilà bien sûr il faut être capable et c'est là où le gauchiste à tort c'est à dire qu'en fait il faut être capable de dire les actes sont mauvais sans pour autant juger la valeur de la personne c'est dur c'est pas facile non mais c'est ça je pense que c'est ça la nature humaine elle nous pousse à juger la personne on est d'accord c'est là où on doit se corriger je pense comme chrétien comme chrétien il faut être capable de dire voilà tel acte est mauvais et pourtant ne pas haïr la personne ne pas en vouloir à la personne et ne pas ne pas réduire la personne aux actes qu'elle commet on est tous pareil on a tous fait des choses dont on n'est pas fier où on n'aurait pas dû on s'est laissé un peu emporter et on ne veut pas être assimilé à ça oui mais alors est-ce que ça veut dire que ça enfin je dirais ça un petit peu mais ça m'intéresse ça veut dire que ça laisse toujours la place au repentir exactement c'est pour laisser la place au repentir ça c'est dur quand même c'est difficile mais on a besoin nous même non mais nous même ok mais je veux dire quand vous êtes en face d'une personne qui en jugeant que ses actes n'a fait que des actes mauvais et très graves arriver en cumul c'est difficile de dire ok à partir de maintenant ben c'est hop il se repentit donc on oublie alors tout à l'heure on a dit que la surnature ne détruisait pas la nature et bien de la même façon le régime de la grâce c'est Dieu qui est juge et à un moment où il faudra payer et soit on paye dans cette vie soit on paye dans la vie éternelle donc il y a une justice c'est pour ça que le jugement éternel est très important on les pardonne mais ils vont quand même brûler en enfer non c'est pas ça c'est que c'est pas à nous de juger et ensuite celui qui n'a pas qui n'a pas racheté ses fautes ici-bas et bien doit les racheter dans l'éternité très bien qu'est-ce que toi tu souhaites transmettre aux autres par ton activité sur Youtube ou sur les réseaux sociaux c'est-à-dire que est-ce que tu prétends te montrer comme un modèle pour les autres ou c'est quoi ton intention c'est quoi ton but alors c'est vrai que la valeur d'exemple j'en ai parlé tout à l'heure c'est un peu le but de la chaîne mais après ça passe pas forcément à travers moi c'est-à-dire que j'estime que ce que je fais est correct et bien et va dans le bon sens sinon je le ferai pas évidemment mais ma chaîne elle est pas tellement centrée autour de moi elle est beaucoup centrée autour des autres dans le sens où en fait ce que je présente c'est beaucoup d'autres personnes et donc moi je présente toujours des gens ou des situations que j'estime être des exemples dans leur domaine ou de manière générale donc en fait ma chaîne elle a vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure j'ai dit je pense qu'on a besoin d'exemple c'est-à-dire que je l'ai dit souvent mais en fait on travaille ensemble finalement avec mes autres collègues qui ont d'autres chaînes YouTube de notre bord c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui sont capables de pointer du doigt et de dire ce qui ne va pas et c'est très important aujourd'hui la critique est très importante aujourd'hui c'est-à-dire c'est important aujourd'hui de se couper des valeurs comment mainstream qui passent et de dire non non attention ça c'est pas bon ça c'est pas bon et voilà pourquoi mais ce qui est difficile c'est pour un jeune notamment qui grandit là-dedans et qui donc veut se diriger vers la bonne voie qui entend des mecs de chez nous lui dire attention ça c'est pas bon ça c'est pas bon ça c'est pas bon de dire d'accord mais qu'est-ce qui est bien est-ce qu'il existe encore des bons mecs finalement parce que là vous montrez que des tas de merde est-ce qu'il y a vraiment un bon type encore là-dedans alors moi-même moi j'arrive à ce moment-là et j'essaye de dire voilà voilà des exemples voilà ce que c'est que d'être bon entre guillemets je parle pas de bon voilà surnaturel mais voilà ce que c'est d'être en tout cas du bon côté voilà ce que c'est que la tradition des gens à prendre en exemple et donc j'essaye de présenter ça j'essaye de présenter des activités un art de vivre et des personnes qui sont des autres exemples et qui peuvent un petit peu comment concurrencer en fait les exemples me-stream qui sont présents un peu partout et c'est pour ça que je me diversifie et en vérité je pèse le pour et le contre à chaque fois c'est-à-dire que quand je suis prêt en intervenant sur ma chaîne je me dis toujours est-ce que vraiment c'est le type de personne que j'ai envie de montrer et du coup il y a des fois c'est pas si facile le fond de la chaîne c'est ça c'est vraiment l'exemple et de dire une autre voie existe et du coup je vais sur des sujets qui sont pas forcément connus et même j'essaye maintenant que j'ai un petit peu d'existence d'aller creuser dans les sujets qui sont même un petit peu méconnus par des note-bord déjà c'est-à-dire des gens qui sont déjà de notre côté et qui vont avoir des réticences c'est ce que je fais avec la chasse notamment la chasse c'est pas quelque chose qui est absolument accepté par note-bord c'est-à-dire que même dans notre côté le discours antispéciste le discours anti-chasse etc il a tellement pris d'ampleur qu'en vérité il a même touché des gens de nos valeurs on le voit avec Brigitte Bardot par exemple qui est devenue complètement mamie Zinzin qui à la base était non mais c'est vrai qui à la base était quand même de note-bord et qui aujourd'hui est complètement délirante et bien dans une moindre mesure vous avez des gens de chez nous qui vont dire ah oui mais non la chasse c'est ceci la chasse c'est cela c'est-à-dire qui vont s'écarter de la tradition et avoir commencé à avoir des idées reçues qui sont véhiculées finalement par l'idéologie marxiste ambiante et même sans le savoir ils arrivent à être entraînés par ça donc moi mon but c'est vraiment ça de dire ben non attendez coupez-vous de ce genre de choses voilà ce que j'estime être la vérité voilà en tout cas l'autre son de cloche maintenant vous êtes des personnes intelligentes vous pouvez faire le pour et le contre tout ça c'est emballé dans un écran esthétique parce que comme je l'ai dit moi je pense que je suis cohérent dans ma façon de présenter les choses je l'ai dit pour l'église je l'ai dit pour la politique l'emballage ça compte donc dans ma chaîne il y a 50% de fond 50% de forme j'essaie de faire de l'esthétisme j'essaie de faire quelque chose qui est beau et qui est attrayant quand vous avez fait c'est très très matériel mais quand vous êtes venu faire une vidéo chez moi ça n'a pas été diffusé encore mais avec un autre abé je vous ai dit c'est sympa qu'on boive des coups qu'on fume des cigares pourquoi ? ça n'apporte rien au fond de la chaîne mais en vérité à l'emballage ça attire c'est à dire au premier coup d'oeil on se dit ah tiens un prêtre qui fume des cigares c'est pas commun on va cliquer et après le fond par contre est très sérieux non mais c'est vrai et donc moi ma chaîne j'essaie d'être à l'équilibre entre ces deux choses là c'est à dire d'avoir cette couverture attirante et un petit peu sexy qui va attirer l'oeil qui va dire ok c'est beau ce que je vois est beau bien fait c'est carré etc et ensuite qui va pouvoir du coup s'intéresser au fond sans avoir la barrière de la forme et qui j'espère va être convaincu par le fond alors ce que tu dis moi je trouve ça excellent parce que ça reprend ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure sur le rapport entre le surnaturel et le naturel c'est à dire en fait toi ce que tu présentes en termes philosophiques ce sont des vertus humaines c'est à dire t'essayes de présenter des gens qui sont attachés à leur travail qui sont attachés à leurs je sais pas des artisans ou des gens qui ont des traditions à des coutumes à la gastronomie etc donc et ça ce sont c'est ce qu'on peut appeler des vertus humaines et et la vertu surnaturelle donc les vertus de foi d'espérance de charité etc des vertus qu'apporte le christianisme en fait elles ont besoin de ces vertus humaines comme support parce qu'en fait comme je disais tout à l'heure la grâce ne supprime pas la nature la grâce c'est pas quelque chose comme dit Calvin qui vient écraser l'être humain et qui en fait se fiche de ce que réalise l'être humain c'est à dire que ça je pense que c'est très catholique c'est très important c'est à dire qu'il n'y a d'élévation vers Dieu que s'il y a d'abord un support un support qui est naturel fait de vertus et donc que ce soit de sens de la de la chevalerie pour les hommes de sens de la de la noblesse de la de la enfin toutes les vertus chrétiennes qui ont fait la qui ont fait qui sont nécessaires pour ensuite pour pouvoir être ensuite élevés au niveau surnaturel vers les choses divines et les choses sacrées en fait je me demandais là pendant que vous disiez je me demandais si peut-être en fait ces valeurs naturelles elles créent pas un socle propice aussi c'est à dire que pour quelqu'un qui est je pense que quelqu'un qui a ses valeurs c'est à dire de tradition qui est ancré dans dans le voilà dans la société traditionnelle dans les valeurs conservateurs etc est-ce qu'il est pas plus perméable à la foi catholique que quelqu'un d'autre finalement oui donc en fait c'est aussi un angle d'attaque c'est à dire que quelqu'un qui va être convaincu par tout ça va être plus facilement la cerise sur le gâteau c'est la foi non ? un exemple très concret moi j'ai toujours beaucoup aimé ça c'est mon père qui m'avait appris ça à aimer les artisans le travail de l'artisan qui passe du temps qui met de l'effort qui met de la sueur qui met de l'expérience de la tradition pour réaliser un objet et cette idée de passer du temps de donner du mal du sens de l'effort jusqu'à réaliser quelque chose et à obtenir quelque chose ben en fait c'est la leçon de la foi chrétienne c'est qu'en fait c'est la leçon du Christ c'est que c'est en passant par la passion par la croix par la souffrance par le don de soi et le sacrifice et bien qu'on arrive à la résurrection et donc à la vie à la vie éternelle et donc bien sûr ces vertus humaines et bien elles ont elles sont un support c'est ce que je disais tout à l'heure elles ont un support pour comprendre le sens de la vertu surnaturelle et le sens du christianisme je vais aller dans le sens des questions que j'ai posées juste avant avec le calvinisme il y a un autre courant qui n'existe plus je crois que ça n'existe plus qui n'existe plus non si ça n'existe pas encore et bien je vais te démontrer que ça existe encore ok bon très bien en tout cas que je pensais ne plus exister jusqu'à il y a deux secondes qui est l'arianisme et alors qui était présent alors bon là il faut remonter en arrière on est d'accord je crois que ça démarre plus ou moins au 8ème ou au 9ème siècle au 3ème siècle ah oui bon c'est bien plus vieux alors ok en tout cas ça a été extrêmement présent en Europe à ce moment là je sais que le peuple visigote notamment était un des grands suivait ce grand précepte et donc à l'époque de l'empire carolingien donc c'était finalement la deuxième plus grosse puissance chrétienne en face et en fait c'est donc l'arianisme j'aimerais comprendre exactement alors moi je pense savoir ce que c'est parce que je me suis quand même renseigné peut-être que je me trompe mais en tout cas de ce que j'en sais en tout cas je voudrais savoir pourquoi c'est incompatible avec notre foi pourquoi finalement ils ont eu tort et pourquoi ça a disparu alors ce qu'on appelle l'arianisme parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'appellent tout ce que c'est l'arianisme en fait ça vient d'un moine qui s'appelait Arius qui est né en 250 et qui est mort en 336 donc c'est 3ème siècle début du 4ème siècle c'était un moine très brillant un théologien à Alexandrie et qui a défendu une théorie donc il était chrétien mais il défendait cette théorie que Jésus-Christ est le fils de Dieu mais que c'est le fils de Dieu dans le sens où il a été engendré comme une créature c'est à dire une créature distincte de Dieu et subordonnée à Dieu et donc l'arianisme il n'y a plus de tripartie alors il n'y a plus de trinité exactement mais Jésus-Christ est inférieur à Dieu c'est à dire que c'est un dieu inférieur et alors il reste un demi-dieu exactement c'est plus ou moins ça alors il y a eu plein de versions de l'arianisme l'église catholique a répondu à cette hérésie au concile de Nicée en 325 qui est l'un des plus grands conciles des premiers siècles de l'église en disant non le Christ Jésus c'est Dieu qui se fait homme mais qui reste Dieu qui est Dieu qui est l'égal de Dieu et alors moi ce qui m'a intéressé dans cette question quand tu m'as proposé la question c'est qu'en fait je pense que c'est une des hérésies les plus actuelles aujourd'hui il y a beaucoup de gens sans le savoir sans le savoir il y a beaucoup de gens qui disent moi je crois en Jésus mais je ne crois pas que Jésus soit Dieu je crois que Jésus c'était un homme formidable quelqu'un qui a fait des miracles un prophète un prophète exactement comme l'islam le croit l'islam il y a des chrétiens qui disent quand même que Jésus c'est plus qu'un prophète que c'est le fils de Dieu mais combien de fois j'ai entendu des gens très simples me dire bien sûr Jésus c'est le fils de Dieu évidemment mais c'est pas Dieu quand même mais bien sûr que si c'est à dire que pour la foi catholique Jésus c'est le fils de Dieu et donc c'est Dieu parce que fils de Dieu ça veut dire qu'il est engendré dans l'éternité par le Père et qu'il est à l'égal de Dieu alors évidemment c'est le verbe de Dieu la parole de Dieu la pensée que Dieu a de lui-même qui est engendrée dans l'éternité et cette seconde personne de la Sainte Trinité s'incarne et adopte la nature humaine pour devenir Jésus c'est à dire Dieu fait homme et donc c'est très important dans le sens où cette hérésie moderne je pense qu'il faut vraiment la combattre parce qu'on est revenu à des hérésies du 3ème, 4ème siècle dans le sens où oui la foi catholique affirme que Jésus-Christ il est tout à fait homme il est entièrement homme complètement homme il est né dans la crèche à Noël qui le monde le sait ça il a grandi il a pleuré il a appris à marcher il a appris à parler et pourtant il est complètement Dieu depuis le début jusqu'à la fin il meurt sur la croix dans la souffrance etc. dans l'abandon il a ressenti tous les sentiments humains même les plus dramatiques mais pourtant il est complètement Dieu et ça c'est la foi catholique et donc l'arianisme c'est une espèce de version arrangée de la foi chrétienne qui dit finalement en fait bah Jésus voilà il est un peu Dieu parce qu'il fait des miracles et parce qu'il a sauvé l'humanité mais il n'est qu'un Dieu inférieur et ça c'est une hérésie donc dénoncée depuis le concile de Nice mais sur quoi se sont basés les pères de l'église pour définir que c'est faux sur les paroles du Christ humain d'accord ça veut dire que c'est trouvable dans les paroles du Christ on peut entendre quand le Christ dit n'il ne cherche la merde non non quand Jésus dit dans la grande vie de Saint Jean nul ne va au père si c'est par moi qui me voit voit le père quand par exemple devant les juifs on lui amène un paralytique et Jésus dit tes péchés te sont remis pour les juifs c'est dramatique parce qu'en fait il n'y a que Dieu qui peut remettre tes péchés oui oui c'est-à-dire que c'est lui qui juge exactement il dit tes péchés te sont remis et là toute la foule s'énerve en se disant mais comment est-ce qu'il ose il se présente comme Dieu et là le Christ dit qu'est-ce qui est le plus difficile est-ce que c'est de lui dire tes péchés te sont remis ou est-ce que c'est de le guérir de son infirmité il lui dit prends ton grabat lève-toi et marche et donc pour prouver pour prouver qu'il est Dieu et qu'en fait il a vraiment la capacité de remettre le mal ce qui est le privilège que seul Dieu peut faire et bien il guérit cette infirmité d'un autre côté celui qui est prêtre peut-être que je vais dire en bêtise vous me corrigez mais celui qui est prêtre c'est officiellement entre guillemets une sorte d'expansion du Christ c'est pas ça non ? un autre Christ qui réalise les actes du culte oui mais donc le prêtre peut pardonner les péchés il peut donner l'absolution pour Dieu ah bien sûr c'est pas le prêtre qui pardonne les péchés c'est Dieu qui pardonne les péchés à travers le prêtre et bien voilà mais donc on pourrait dire exactement la même chose de Jésus-Christ on pourrait dire que Dieu pardonne à travers lui non ? alors justement sauf au moment où il guérit les malades et tout parce que ça on est d'accord en fait ce qui se passe c'est que bien sûr le Christ lui-même tout l'évangile si vous avez lu l'évangile n'arrête pas de faire des miracles à droite à gauche les gens même ont dit on lui a porté quand il passait dans l'ombre de sa présence simplement par sa présence il soignait les malades le prêtre il est un autre Christ c'est-à-dire que moi comme prêtre lorsque je donne les sacrements alors c'est très précis quand je suis ici à discuter je ne suis pas un autre Christ je ne parle pas je suis en votre vie il ne se passe rien du tout mais le prêtre en fait a ce rôle lorsqu'il donne les sacrements donc à la messe lorsqu'il pardonne les péchés dans la confession lorsqu'il donne l'extrême onction et bien il a cette capacité qu'il reçoit le jour de l'ordination à être un instrument de Jésus-Christ donc en fait il y a deux intermédiaires l'unique intermédiaire c'est le Christ et le prêtre en fait réalise ce que le Christ aurait réalisé donc en fait le Christ lui est véritablement à la fois Dieu et homme et le prêtre agit moi je ne suis pas à moitié Dieu mais par contre lorsque je donne les sacrements je donne comme le Christ aurait guéri et il y a un autre il y a un autre exemple qui est très fort qui est que le Christ je ne sais pas si vous vous souvenez dans dans l'Exode quand Moïse monte sur le ce qu'on appelle le buisson ardent lorsqu'il monte sur la montagne il voit un beau buisson qui brûle et c'est Dieu qui est présent là et il lui dit qui es-tu ? et Dieu lui répond je suis et tu diras au peuple je suis et donc c'est le nom de Dieu qui peut être prononcé dans le peuple juif dans toute l'histoire du peuple juif que par le grand prêtre que avec respect etc c'est je suis et le Christ lorsqu'il est arrêté au jardin des Oliviers avant sa mort et bien on lui pose la question es-tu le Christ es-tu Jésus es-tu Jésus et il répond je suis c'est-à-dire qu'en fait il s'attribue le nom de Dieu et là on dit là tous les soldats les soldats romains qui viennent l'arrêter tombent à la renverse parce qu'en fait il dit je suis c'est-à-dire qu'il se donne le nom de Dieu oui lui-même donc c'est ça aujourd'hui qu'il faut prêcher et que malheureusement beaucoup même de chrétiens beaucoup de prêtres même ont abandonné ont perdu vraiment cette identité en Dieu de là c'était très actuel comme question oui oui alors pour savoir pourquoi ça a disparu en fait justement c'est précisément dans l'histoire de l'Europe de l'Occident chrétien quand Clovis se convertit se convertit au catholicisme oui oui et les Visigoths les Burgondes etc et bien entre le j'ai noté là entre le 4ème et le 6ème siècle en fait ils se convertissent au catholicisme et donc petit à petit l'arianisme disparaît et alors pour revenir à la question suivante j'ai trouvé ça en étudiant la question ce qui est très intéressant c'est que il y a un certain Michel Servais qui n'est pas très connu mais qui en 1553 a été habité à Genève a été accusé d'arianisme et a été brûlé par Calvin par le protestant ce qu'on a dit souvent c'est les catholiques qui ont agressé qui brûlaient qui condamnaient les protestants mais là dans ce cas là c'est Calvin qui a condamné et brûlé et fait brûler en tout cas il n'était pas hyper chaud pour l'arianisme non non il était complètement contre l'arianisme moi je défends sur les réseaux sociaux dans les médias l'idée d'un christianisme d'un catholicisme viril bon c'est quoi la virilité pour toi à part lever de la fonte bouffer de la viande justement c'est pas ça j'ai répondu à cette question je ne sais pas combien de millions de fois parce que c'est le truc qu'on me pose le plus ce qui est assez étonnant enfin c'est pas si étonnant c'est à dire que je vais discrécier encore une fois mais bon puisque c'est la dernière question j'en profite 5 minutes c'est que c'est marrant parce qu'on me reproche à moi de dire que la virilité c'est d'avoir des muscles de manger de la viande pousser de la fonte alors que dans aucune de mes vidéos ni de mes interventions sauf quand on m'a demandé ce que c'était la virilité je n'ai parlé de virilité jamais de moi même j'ai parlé de virilité ça veut dire que inconsciemment ce sont les gens qui associent ça au fait que comme moi je pousse de la fonte que je mange de la viande etc ils se disent la virilité c'est ça donc ils revendiquent la virilité donc ils revendiquent ça et en fait finalement c'est les gens eux-mêmes qui imaginent ça puisque moi on peut regarder l'intérieur alors ça va prendre du temps parce qu'il y a 52 vidéos mais on peut regarder l'intégralité de mes vidéos ou de mes passages dans les médias à aucun moment je me suis exprimé de moi même sur la virilité donc dans l'inconscient collectif je crois que même chez nos opposants même chez les déconstructeurs de la virilité la virilité c'est avoir des muscles manger de la viande et péter à table mais c'est pas ça je crois pas que ce soit ça en tout cas alors c'est toujours très compliqué de le définir évidemment à force de réfléchir sur le sujet et de me renseigner je pense que la virilité en fait ce qui est difficile c'est de faire la distinction entre virilité et masculinité parce qu'en fait on a la chance de parler vraiment en français et pour le coup en français moi en plus je suis fils d'une prof de français en français on a un mot pour chaque chose pour chaque petite pour chaque petite différence on va avoir un mot différent c'est une chance parce que c'est pas le cas dans tous les vocabulaires et la différence entre la masculinité et la virilité je pense que la virilité c'est une la continuité de la masculinité mais c'est la masculinité domestiquée au service de au service de quoi ? et bien justement en fait la masculinité c'est ce que Dieu nous donne Dieu ou la nature chacun conçoit ça comme il veut mais en tout cas c'est ce que Dieu nous donne de base c'est le truc de base donc qui s'explique scientifiquement par les hormones par notre conception et par les dimorphismes sexuels donc la masculinité c'est ça ça va être les pulsions sexuelles ça va être la violence ça va être la capacité à prendre des décisions ça va être plein de choses comme ça la virilité c'est de domestiquer cette masculinité pour la rendre pour la fructifier la violence se transforme en violence légitime c'est à dire que je prends très souvent cet exemple en fait qui est comment qui est un exemple philosophique très ancien c'est la distinction entre le loup le mouton et le chien de berger le loup c'est la masculinité exacerbée la violence pure la 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 pulsion la pulsion la pulsion non stoppée vraiment le mouton c'est l'inverse le mouton c'est la victime la faiblesse le chien de berger c'est celui qui a les mêmes capacités que le loup les mêmes pulsions que le loup mais qui les utilise pour protéger le troupeau c'est à dire qu'il les utilise dans un but il les cadre quand il marche au milieu du troupeau il a autant envie que le loup de bouffer les moutons c'est évident pour n'importe qui qui connaît un petit peu le travail de berger qui connaît un petit peu les animaux il sait très bien qu'un chien c'est un prédateur c'est celui qui est passé le chien c'est celui qui est passé de la loi du talion à la loi de la charité je ne sais pas je ne sais pas oui peut-être en tout cas c'est possible donc dans les pulsions sexuelles par exemple parce qu'aujourd'hui n'importe quel homme alors ce n'est pas le cas je pense pour les hommes déconstruits etc mais je parle vraiment des gens qui assument leur réalité et donc qui laissent leur masculinité comment se développer forcément vous êtes touché par les pulsions sexuelles c'est évident je ne vois pas comment vous faites autrement aujourd'hui n'importe quel mec qui est viril il va avoir une jolie fille etc en plus aujourd'hui habillé dans des tenues sexy il va avoir une pulsion non mais je pense qu'il y a une sorte de vague c'est à dire qu'il y a certains mecs je pense qu'ils ne ressemblent plus rien du tout mais effectivement voilà ça a toujours été bon et bien en fait le fait de savoir les domestiquer ça va être la différence entre la pulsion sexuelle et la reproduction finalement en fait encore une fois on va dire que je tombe dans des choses très matérielles et très pragmatiques mais c'est vrai c'est à dire qu'en fait la reproduction ça se fait par les actes sexuels je ne vous apprends rien voilà donc finalement le fait de canaliser ça de dire je choisis une partenaire d'accord avec laquelle j'essaye d'avoir une descendance etc c'est la canalisation de cette envie de reproducteur qu'on a qui est animal quand on connait le milieu animalier entre guillemets on le voit il y a même des exemples qui sont des fois très sains entre guillemets je parle de sain avec un petit s au sein du mot milieu animalier des reproducteurs où on voit qu'il y a un besoin de descendance un besoin de continuité qui est instinctif et voilà et donc dans l'homme il faut bien comprendre que ce désir de relation sexuelle ce désir sexuel en vérité il vient à la base d'un désir de reproduction en fait et de descendance donc la virilité finalement c'est d'avoir de réussir à assumer tout ça parce qu'en fait il est plus facile d'être un déconstruit et d'être un progressiste aujourd'hui qui nie sa part de masculinité c'est à dire que le mental et le physique étant extrêmement liés il y a énormément d'études scientifiques qui le prouvent c'est à dire que culturellement quand vous êtes déconstruit que vous niez votre masculinité physiquement le niveau de testostérone libre dans le corps diminue donc vous en arrivez à des sous-hommes entre guillemets enfin ce qu'on appelle les hommes soja entre nous mais c'est le cas il y a des hommes qui sont déconstruits culturellement et qui sont déconstruits physiquement ils ont des taux de testostérone vraiment extraits de chatons et donc et donc finalement c'est très beaucoup plus facile pour eux de repousser leur désir comment de masculinité c'est à dire que quand vous prenez un mec qui a autant renfermé sa masculinité et même généralement parce que les chiens font pas des poules généralement ça vient de l'ascendance c'est à dire qu'il a été élevé par des hommes déconstruits finalement arrivé en bout de chêne ce mec là évidemment quand on lui crache à la gueule il a pas du tout envie de répondre par un coup de poule dans le visage parce que il y a rien qui le pousse instinctivement à le faire donc lui c'est plus facile c'est très étonnamment et très ça peut être un petit peu comment un petit peu amusant mais finalement pour un gauchiste pur et dur c'est plus facile d'être catholique parce que c'est plus facile alors évidemment il faut qu'il oublie toute sa maladie mentale mais je veux dire s'il se sort de ça c'est plus facile pour un homme qui ne ressent pas du tout de virilité c'est plus facile d'être charitable c'est plus facile d'être je suis désolé mais je suis complètement pas du tout d'accord et bien moi je pense que nous on a un effort à faire c'est à dire que la loi du talion pour nous c'est instinctif et qu'on a un effort à faire de se dire il faut que je me projette dans le bien de l'état dans ce que c'est la justice que j'ai une intellectualisation de tout ça pour me dire non je suis plus intelligent vous l'avez dit tout à l'heure vous l'avez dit il faut être plus intelligent c'est à dire repousser son instinct mais quand on n'a pas son instinct qui se pousse c'est plus facile d'intellectualiser c'est plus facile de réfléchir à la situation quand on est calme posé et qu'on n'a pas une bouffée d'hormones qui nous pousse et c'est pareil et attendez sexuellement c'est pareil c'est plus facile pour un homme qui n'a plus du tout de désir sexuel quasiment parce qu'il n'a plus de libido c'est plus facile pour lui d'être chaste que pour un homme viril qui a une énorme libido je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord du tout parce que justement la vertu la vertu ça ne consiste pas en l'absence en l'absence de passion c'est vrai c'est la vérité c'est plus facile d'être extérieurement bon catholique mais ce que vous voulez dire c'est qu'on fait intérieurement c'est parce qu'il ne renfreigne rien donc il ne fait pas d'acte de vertu exactement il n'y a aucun acte de vertu et donc celui et dans la chasteté c'est la même chose c'est-à-dire que celui qui est complètement nuque ou asexué ou je ne sais pas quoi en fait il n'y a aucun il n'y a aucun non parce que parfois chez les homosexuels il y a un désir qui est très fort plus fort que d'ailleurs mais la vertu ça ne consiste pas en l'absence de combat en l'absence de lutte au contraire le saint ce n'est pas celui qui n'a aucun combat qui n'a aucun problème c'est plus facile de débile faible innocent le saint tel que l'église catholique nous l'est présente dans les siècles passés c'est ceux qui ont été capables de donner leur vie d'ailleurs que ce soit des hommes ou des femmes des vieux ou des jeunes il y a des exemples dans les premiers siècles de jeunes filles qui sont capables de prophétier la foi catholique au prix de donner leur vie qui sont hallucinants et ces jeunes filles elles n'ont pas de désir sexuel ou je ne sais pas quoi ou de désir de violence non non mais de désir de violence de réaliser des espèces de pulsions internes au contraire c'est une espèce de sagesse qui est supérieure et qui est la véritable la vertu chrétienne c'est quelque chose qui nécessite une force d'âme une force pour le coup c'est qui mérite et là c'est méritoire et c'est tout à fait méritoire et donc on va dire que je vais pousser le raisonnement on pourrait imaginer alors c'est difficile mais que pour par exemple on va parler de la libido parce que je pense que ça parle vraiment c'est aujourd'hui le principal problème on va dire c'est le truc le plus compliqué aujourd'hui pour des jeunes convertis c'est la sexualité donc on va dire que pour un homme qui a une forte libido et qui se réfreigne à 90% et qui de temps en temps pêche finalement il a plus de mérite que celui qui n'a pas de libido qui ne pêche jamais dans la chair et le saint c'est celui qui aura travaillé qui aura fait un effort sur lui-même et qui pourra vaincre ses propres pulsions internes et justement le premier combat chrétien c'est le combat contre soi-même ce qu'on appelle le combat spirituel et ça c'est toute la tradition catholique depuis 2000 ans c'est le combat contre soi-même contre ses propres pulsions et c'est quand on est capable de se maîtriser soi-même qu'alors on peut faire des grandes choses dans la société qu'alors on peut fonder une famille d'abord et puis changer la société et ça c'est le fond de l'enseignement chrétien c'est que c'est en me changeant moi-même que je vais changer le monde alors que le païen il dit en fait si je veux changer le monde j'ai qu'à les taper sur les méchants et sur les anges qui sont extérieurs le chrétien c'est celui qui se dit en fait c'est moi qui dois devenir meilleur et je dois me vaincre moi-même et quand j'aurai une maîtrise parfaite de moi-même enfin la plus parfaite possible en tout cas alors je serai un exemple alors je pourrais être un moteur pour le bien dans la société peut-être on peut faire un peu des deux un peu se vaincre soi-même un peu aller taper sur le sot je crois qu'on peut terminer on peut terminer Jean-Pierre Delbrave ce soit votre phrase je peux pas aller à la question Applaudissements. Sous-titrage ST' 501